Avec le décès de Madame Blavatsky et l'avènement de Madame Bessante qui reprend le flambeau de la société théosophique, s'annonce un drôle de messianisme qu'on ne peut comprendre qu'à l'aune de la conception du Christ selon les théosophistes, qu'ils appellent « grands instructeurs » ou « instructeurs du monde ». Ces deux expressions sont des termes traduits du sanskrit Mahaguru et Jagadguru, des mots qui servent en fait seulement à désigner les chefs de certaines écoles brahmaniques. Par exemple, le Jagadguru est le chef de l'école védantine de Shankaracharya. Quand les théosophistes parlent du Mahaguru dans leurs ouvrages, ils le confondent avec le Bodhisattva qui n'est pas reconnu chez les hindous puisqu'il nous vient du bouddhisme. Le Bodhisattva, ils en font, je cite, le chef du département de l'instruction religieuse dans ce qu'ils appellent « le gouvernement occulte du monde ». Le Bodhisattva, c'est le Bouddha en devenir en fait, dans le bouddhisme, un être de rang inférieur mais sur le point d'acquérir la sagesse suprême et de devenir Bouddha. Les théosophistes reprennent cette conception et l'agrément de fantaisie qu'ils ont concoctée. Pour eux, le Manu des hindous et le Bodhisattva s'occupent de chacune des sept races-mères, les fameuses races-mères que l'on retrouve dans la cosmogonie théosophiste. Quand le Bodhisattva accomplit son rôle, il devient Bouddha et est remplacé par un autre adepte. Il en va de même pour le Manu. Lorsqu'il termine sa mission, il passe à un rang supérieur, lequel les théosophistes ont oublié de nous le dire. Et les airs du Manu et du Bodhisattva se suivent. On est donc en plein syncrétisme bouddhiste et hindou se mêlant à la cosmogonie théosophiste. A partir de là, on peut parler du Christ des théosophistes qu'ils appellent le Christ historique. Ils le distinguent du Christ mystique, le principe supérieur de l'homme, mais aussi du Christ mythologique ou Dieu solaire, cette conception du Christ sol invictus, utilisé par des contradicteurs de la figure du Christ par certains d'aujourd'hui, sans savoir que c'est une thèse issue de ce fameux mouvement de la science des religions, qui ont proposé cette thèse à partir des mythes et de quelques considérations astronomiques. Drôle de mélange entre influence miaphysite et sciences religieuses orientalistes. Madame Blavatsky appellera le Christ mystique le Christos. Elle parlait aussi d'un krestos, un degré d'initiation dans les mystères antiques. Toute personne atteignant ce degré n'était pas Christos, mais krestos, tout comme Jésus de Nazareth, dont elle doute de l'existence historique. Dans la revue Le Lotus d'avril 1888, elle dit ceci, je cite Pour moi, Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme-dieu des chrétiens, copie des avatars de tous les pays, du Krishna hindou comme de l'horus égyptien. D'ailleurs Krishna, elle écrit C-H-R-I-S-H-N-A. Je recommence donc. Pour moi, Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme-dieu des chrétiens, copie des avatars de tous les pays, du Krishna hindou comme de l'horus égyptien, n'a jamais été un personnage historique. C'est une personnification glorifiée du type défié des grands hiérophantes des temples. Et son histoire racontée dans le Nouveau Testament est une allégorie contenant certainement de profondes vérités ésotériques, mais c'est une allégorie. Fin de citation. L'allégorie dont elle parle, c'est le mythe solaire, bien sûr. Elle dit plus loin, je cite « La légende dont je parle est fondée, ainsi que je l'ai démontrée à diverses reprises dans mes écrits et dans mes notes, sur l'existence d'un personnage nommé Yehoshua, dont on a fait Jésus, né à Lude ou Lida vers l'an 120 avant l'ère moderne. Et si l'on contredit ce fait, ce à quoi je m'oppose guère, il faudra en prendre son parti et regarder le héros du drame du calvaire comme un mythe pur et simple. » Pourtant, quelques mois auparavant, elle tient d'autres propos dans le Lotus de décembre 1887. Je cite « Jésus fut un Christos, qu'il ait vécu réellement pendant l'ère chrétienne, ou un siècle auparavant, sous le règne d'Alexandre Jeannès et de sa femme Salomé, à Lude, ainsi que l'indique le Sefer Toldot Yehoshua. » Fin de citation. La source qu'elle cite, « Sefer Toldot Yehoshua, est un livre rabbinique polémique et antichrétien dont personne ne reconnaît la valeur historique, pas même les Juifs. » Elle dit ceci à destination du célèbre Renan. Je cite « Je dis que les savants mentent ou déraisonnent. C'est nos maîtres qui l'affirment. Si l'histoire de Yehoshua, où Jésus, ben Padira, est fausse, alors tout le Talmud, tout le calon juif est faux. » Ce fut le disciple de Yehoshua ben Parachia, le cinquième président du Saint-Andréen depuis Ezra, qui réécrivit la Bible. Compromis dans la révolte des pharisiens contre Jeannius, en 105 avant l'ère chrétienne, il s'enfuit en Égypte en menant le jeune Jésus avec lui. Bien plus vrai est ce récit que celui du Nouveau Testament dont l'histoire ne dit mot. Fin de citation. Alors cette fois, ce sont les maîtres de Madame Blavatsky qui l'ont instruit de ses soi-disant faits. Et quelques mois plus tard, comme on l'a vu, elle parle d'une légende. On a encore affaire à une des innombrables contradictions pathologiques que le directeur de la revue Lotus dénoncera un peu plus tard d'ailleurs. Pour Madame Bessante, ça se passe autrement. Elle va clairement reconnaître l'existence historique de Jésus qui serait né un siècle avant l'ère chrétienne. Elle en parle dans son livre « Le christianisme ésotérique ». Laissez-moi vous en faire le résumé. Un enfant juif dont le nom serait traduit par Jésus serait né en Palestine en moins 105. Ses parents lui ont appris les lettres hébraïques. A 12 ans, il visite Jérusalem, puis devient membre de la communauté essénienne. Petite parenthèse. La fantaisie qui consiste à lier Jésus aux Esséniens est antérieure au manuscrit de la Mère Morte et bien sûr aux théosophistes. D'autres organisations occultes ont voulu en tirer parti. Certains ont voulu rattacher les Esséniens aux bouddhistes. Il y a même eu en France une secte spirit-essénienne qui considérait deux messies. Jeanne d'Arc et Jésus. Dans cette secte, on prenait au sérieux des rouleaux découverts à Alexandrie relatifs à la mort de Jésus et publiés à l'Abjic par Daniel Ramé. Une traduction anglaise dont le but était de nier la résurrection est parue en Amérique sous les auspices de la Grande École ou Ordre de Lumière. Je ferme la parenthèse et j'en reviens au Jésus de Madame Bessante. A 19 ans, ce Jésus serait entré au monastère du mont Serbal au sud du Sinaï où se trouvait une bibliothèque occultiste remplie de livres provenant de l'Inde trans-himalayenne. Il aurait parcouru l'Égypte où il devint, je cite, « un initié de la loge ésotérique de laquelle toutes les grandes religions reçoivent leur fondateur ». C'est-à-dire la fameuse loge blanche des théosophistes qui n'étaient pas encore stabilisées au Tibet et qui gouverneraient le monde secrètement. C'est étrange puisque Louis Jacoliot, dont s'est beaucoup inspiré Madame Blavatsky, aurait trouvé des traces de ce Jésus au Tibet qu'on appelait là-bas, tenez-vous bien, Reissa, du nom musulman de Jésus. C'est de là que vient l'idée d'un Jésus ayant vécu en Inde et au Tibet que des ignorants New Age de type Jim le Vieilleur promeuvent. Le Jésus de Madame Bessante, qui se trouve donc au Mont Serbal, est prêt à accueillir le grand instructeur en lui. Le grand instructeur arrive toujours sur le tard afin de ne pas vivre toutes les étapes physiques qui ne lui sont d'aucune utilité. Une fois le corps prêt, le disciple donne son corps au grand instructeur et c'est ce qui arrive à Jésus. Une fois que le grand instructeur prendra son corps, par sa bouche, il enseignera, je cite, « la religion de la sagesse ». Il s'agit là d'un type d'incarnation à la manière spirite. Parfois, les grands maîtres se servent du corps du disciple momentanément. Madame Blavatsky sera souvent leur petit objet. Nous sommes au début du channeling qui sera théorisé par Alice Bailey, proche de Madame Bessante, qui fondera son propre mouvement théosophiste aux Etats-Unis, la Lucie Strust. Alice Bailey, dont certains tiennent grand cas alors qu'elle n'est qu'une plagiaire de plagiaires. C'est dire. Les grands maîtres donnent aussi de leur pouvoir d'incarnation à leurs disciples choisis. C'est ainsi que M. Libiter nous dit que Madame Blavatsky, à sa mort, serait aussitôt passée dans un autre corps. Le cas du Bouddha, j'y reviens. Le cas du Bouddha, selon les théosophistes. Voici ce qu'en raconte M. Libiter dans son livre « L'occultisme dans la nature ». Il se peut que le corps d'enfant né du roi Suddhodana et de la reine Maya n'ait pas, dans les premières années, été habité par le seigneur Bouddha lui-même qui, comme le Christ, aurait demandé à un de ses disciples de prendre soin de ce véhicule et n'y serait entré qu'au moment où ce corps se trouva affaibli par de longues austérités qu'il s'infligea pendant six années pour trouver la vérité. S'il en est ainsi, il n'est pas étonnant que le prince Siddhartha n'ait pas conservé la mémoire de toutes les connaissances acquises intérieurement par le seigneur Bouddha puisqu'il n'était pas la même personne. Fin de citation. Siddhartha, donc, comme Jésus, aurait été un disciple donnant son corps le moment venu à son maître. Un sacrifice, d'ailleurs, qu'ils sont toujours heureux de faire. Voici ce que M. Liedbiter écrivit dans l'Adiar Bulletin en octobre 1913. Je cite. L'idée d'emprunter un corps approprié est toujours adoptée par les grands êtres lorsqu'ils pensent qu'il est bon de descendre parmi les hommes dans les conditions actuelles. Le seigneur Gautama agit ainsi lorsqu'il vint sur terre pour atteindre la dignité de Bouddha. Le seigneur Maitreya fit de même lorsqu'il vint en Palestine il y a 2000 ans. Fin de citation. Alors là, évidemment, M. Liedbiter parle ici du Christ, bien sûr. Mme Bessante explique que c'est à l'âge de 29 ans qu'il serait devenu, je cite, apte à servir le tabernacle et être un organe au puissant fils de Dieu, seigneur de compassion et de sagesse. Les trois années qui suivirent, c'est lui qui vivait et se mouvait dans la forme de l'homme Jésus prêchant, guérissant les maladies et groupant autour de lui quelques âmes plus avancées. Fin de citation. C'est ce que nous explique donc Mme Bessante dans son livre du christianisme ésotérique. Quid de la mort de Jésus, vous direz-vous ? Voici ce qu'elle explique dans son bouquin. Au bout de trois ans, le corps humain de Jésus porta la peine d'avoir abrité la présence glorieuse d'un maître plus qu'humain. Fin de citation. Voilà, ça s'arrête là. Selon elle, les disciples formés ont continué l'œuvre du maître pendant 50 ans. Celui-ci les visita sous sa forme spirituelle, régulièrement, pour les initier au mystère ésotérique. Selon Mme Bessante, c'est par la suite que se créèrent des mythes qui associaient Jésus au Dieu solaire. C'est de là qu'est né le christianisme que nous connaissons. Le plus récible dans tout cela n'est pas la thèse développée par Mme Bessante, elle en vaut bien une autre, ma foi, mais plutôt le fait que ce dernier point, l'histoire du Jésus au Dieu solaire, c'est le seul point commun qu'elle a avec la directrice de la société théosophique qui l'a précédée. C'est-à-dire que nous avons deux directrices de la société théosophique, Mme Blavatsky puis Mme Bessante et elles n'ont pas du tout la même version de l'histoire de Jésus. Sauf un point. Qui est le seigneur de compassion dont parle Mme Bessante ? Il s'agit du Bodhisattva Maitreya, personnalité reconnue dans le bouddhisme authentique et qu'elle va récupérer pour le compte de la société théosophique. Le messianisme du théosophisme, c'est d'associer une figure fantaisiste du Christ et le Maitreya des bouddhistes, une addition bancale extrêmement maladroite. Selon les théosophistes, bien avant de s'être incarné dans un Jésus de 29 ans, le Maitreya avait pris le corps de Krishna en Inde. Le problème, c'est que Krishna est antérieur au bouddhisme. Bon, alors voilà une des dissonances résultant des associations syncrétiques bancales qui font de le messianisme du théosophisme encore une incohérence. Voici ce que dit M. Liedbitter dans le bulletin d'Adiyar d'octobre 1913. L'unique exception qui nous est connue est la suivante. Lorsqu'un nouveau bodhisattva assume la fonction d'instructeur du monde après que son prédécesseur est devenu Bouddha, il naît comme un petit enfant ordinaire au moment de sa première apparition dans le monde en qualité d'instructeur. Notre Seigneur, le présent bodhisattva, fit ainsi lorsqu'Inaki comme Sri Krishna dans les plaines dorées de l'Inde pour être aimé et honoré avec une passion de dévotion qui n'a peut-être jamais été égalée nulle part ailleurs. C'est donc ce Maitreya qui est attendu et annoncé par Mme Bessante et les théosophistes dans des conditions identiques que celles décrites pour le Christ. M. Liedbitter dit aussi dans son livre L'Occultisme à la nature je cite le grand chef du département de l'instruction religieuse le Seigneur Maitreya qui a déjà enseigné sous le nom de Krishna aux hindous et sous celui du Christ aux chrétiens a déclaré que bientôt il reviendrait dans le monde pour apporter la guérison et l'aide aux nations et pour revivifier la spiritualité que la terre a presque perdue. Une des grandes œuvres de la société théosophique est de faire son possible pour préparer les hommes à sa venue de façon qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent profiter de l'occasion unique qui leur est offerte par sa présence parmi eux. La religion qu'il a fondée lorsqu'il vint en Judée il y a 2000 ans est maintenant répandue sur toute la terre mais lorsqu'il quitta son corps physique les disciples réunis pour envisager la situation nouvelle n'étaient dit-on que 120. Un seul précurseur annonça sa venue la dernière fois. Maintenant c'est à une société de 20 000 membres répartis sur le monde entier qu'est donnée cette tâche. Espérons que les résultats seront meilleurs cette fois que la dernière et que nous pourrons garder le Seigneur parmi nous plus de 3 ans avant que la méchanceté humaine ne l'oblige à se retirer puissions-nous aussi réunir autour de lui un plus grand nombre de disciples que jadis. Fin de citation. Voilà en fait la mission de la société théosophique qui rejoint les intentions de Madame Bessante qui déclarait dans son ouvrage « Introduction à la théosophie » que sa société je cite « a été choisie comme pierre angulaire des futures religions de l'humanité. Le chénon pur est béni entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. » Fin de citation. À cela doit être ajouté l'avènement d'un Bouddha qui doit être parfait. Selon Sinet dans son livre Le Bouddhisme ésotérique je cite « Le Bouddha Maitreya ne viendra qu'après la disparition complète de la cinquième race et quand l'établissement de la sixième race sur la Terre datera de plusieurs centaines de mille ans. » Fin de citation. Et justement l'éclosion de la sixième race à cette époque selon les théosophistes est imminente et se situe en Californie. C'est exactement pour cette raison que depuis le tout début du XXe siècle des foules de sociétés pseudo-initiatiques s'y sont installées et que le New Age est implanté ou même plus que cela basé. C'est le maître Moria que l'on connaît depuis Mme Blavatsky qui prépare cet événement de la nouvelle race tout comme la société théosophique va préparer le disciple dans lequel va s'incarner le grand instructeur de la même manière que les Esséniens l'avaient fait avec Jésus. S'ils se sont donné cette mission ou plutôt selon leurs termes si cette mission leur était destinée ils ont pas mal tâtonné voire pas mal galéré quand même. Ils ont éduqué un jeune disciple annoncé comme messie-théosophiste un anglais de Londres habitant une sorte de communauté dans le quartier de St. John's Wood quartier d'ailleurs dans lequel est née Mme Bessante. On y avait élevé un jeune homme assez fragile d'apparence et pas très vif d'esprit ses paroles étaient pourtant écoutées et respectées et admirées car on le considérait tout simplement comme l'incarnation de Pythagore. Même si par ailleurs Mme Blabatsky avait affirmé bien souvent que Pythagore s'était déjà réincarné dans un de ses maîtres inconnus Koutoumi. Les théosophistes ne s'embarrassent jamais avec leurs contradictions. Jamais 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 Par exemple encore dans le Lotus du 27 septembre 1895 on expliquait aux lecteurs que Mme Blabatsky était l'incarnation du comte de Saint-Germain qui était pourtant considéré comme un maître vivant à jamais par la même Madame Blabatsky. Donc un maître vivant à jamais bon bref j'en reviens au tout jeune Pythagore de Londres enfin à celui qui servirait de véhicule pour Pythagore. Le père du jeune homme un capitaine de l'armée britannique à la retraite a vite récupéré son fils qui était éduqué par M. Liedbiter. Ce que je vous rapporte a été publié dans un article du Sun du 1er août 1913 signé Gstonet. Il y avait même eu une menace de scandale qui a donné lieu à l'exclusion de M. Liedbiter de la société théosophique en 1906 sur des motifs qui vont rester silencieux mais qui vont s'expliquer plus tard comme vous le verrez. Dans une lettre qui a été écrite par Mme Bessante et reproduite dans le Theosophical Voice de Chicago de mai 1906 elle parlait des méthodes je cite « dignes de la plus sévère réprobation ». Après avoir promis de plus recommencer M. Liedbiter sera réintégré en 1908 à la société théosophique et il devient un ami alors proche de Mme Bessante dont il fut le second à Adyar. M. Liedbiter